Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ces derniers mois je vous ai parlé de répéteur wifi, de wifi maillé, on n'avait pas abordé le thème du CPL, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et dans cette vidéo je vais parler du kit CPL 2000 de la marque Strong, alors ça coûte 85€, par rapport au prix du marché c'est plutôt correct. On va voir aussi puisque c'est 2000 comme 2000 Mbps, donc 2 Gbps, pourquoi prendre du 2 Gbps, vous allez voir que dans le monde du CPL souvent la puissance est très surévaluée. Alors pendant que je vais déballer le produit on va discuter un petit peu CPL qui veut dire courant porteur en ligne. En gros vous avez deux boîtiers dans le pack, vous allez brancher un boîtier en Ethernet avec votre box et puis de l'autre côté vous allez récupérer grâce au courant électrique de votre maison, vous allez pouvoir brancher ce boîtier n'importe où dans la maison à condition évidemment d'avoir le même tableau électrique et vous allez récupérer donc l'Internet avec votre port Ethernet qui se trouvera sur le second boîtier. Donc vous l'avez compris c'est une alternative très simple à du Wifi Mesh ou même à un répéteur Wifi. Allez on passe maintenant au déballage, donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? C'est tout simple, on a quelques notices, voilà juste ici, on a deux câbles Ethernet donc à peu près 50 cm par câble et on a donc les deux boîtiers CPL. Il existe différents types de CPL, certains CPL vont avoir plusieurs ports Ethernet, ici on n'en a qu'un donc ça va être une entrée et une sortie donc vous n'allez pas pouvoir avoir de switch et puis il y a même des CPL qui font Wifi donc vous allez créer un autre réseau malheureusement ça ne sera pas le réseau principal donc vous allez avoir plusieurs réseaux, celui-ci est uniquement Ethernet. Alors il a également un bouton qui va permettre de sécuriser la connexion, tout simplement de crypter en 128 bits tout ce qui transite par les CPL et on notera également qu'il a un mode économie d'énergie qui permet d'économiser jusqu'à 80%, il se met automatiquement en économie d'énergie si vous ne l'utilisez pas. Ce qui est pratique avec le CPL c'est qu'il n'y a besoin d'aucune installation, donc le premier boîtier est installé à côté de la box, relié en Ethernet à la box évidemment et puis le second boîtier se trouve ici, j'ai donc mis un câble qui me permet d'avoir la connexion Internet et j'ai rien d'autre à faire. Alors ici je suis dans un sous-sol où j'avais déjà une connexion Internet en mèche avec l'un des routeurs que je vous avais présenté il y a quelques temps néanmoins j'avais besoin de récupérer le routeur justement pour une autre pièce donc j'ai dû passer à ces CPL et j'ai pu donc récupérer Internet. Pour éviter des pertes de débit importantes et vous allez voir qu'il y en a énormément, première chose à faire évidemment c'est de brancher le CPL directement sur le mur et pas sur une multiprise, encore moins sur une multiprise parafoudre, vous allez perdre énormément de débit et puis la seconde chose évidemment c'est d'avoir une installation électrique récente. Et puis on arrive à la grande question, pourquoi prendre un boîtier 2 gigabits sachant que j'ai une connexion 1 gigabit, 950 mégabits en tout cas dans les faits, tout simplement puisque je vais avoir en sortie du second boîtier uniquement 32% de ma connexion Internet. Et ça c'est pas un problème lié à Strong puisque tous les fabricants font exactement la même chose donc si vous avez une connexion fibre 1 giga, ne vous limitez pas à 1 giga vous allez voir, vous allez avoir énormément de pertes. Pour vous donner une petite idée avec le CPL 2000 j'obtiens 320 mégabits alors que j'ai 950 en sortie de box et puis voilà donc moins de 100 mégabits si j'avais pris le 500. Alors on savait qu'avec un répéteur on perdait 25% du débit par répéteur, ici j'ai perdu 70% de ma connexion sachant que j'ai pris quand même le CPL 2000. C'est valable pour tout ce qui est descendant et côté débit ascendant je suis à 290 c'est à dire à peu près à 2 tiers de mon débit réel donc ça c'est pas mal. Sur le boîtier CPL on a 3 diodes, la première concerne l'alimentation, la seconde concerne la partie Ethernet si c'est câblé ou non et puis la troisième diode concerne l'encryptage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on appuie sur le bouton qui se trouve juste ici et on va pouvoir donc avoir une connexion sécurisée 128 bits. En conclusion comme pour le Wi-Fi mèche, comme pour un répéteur Wi-Fi l'installation se fait vraiment très simplement, c'est même encore plus simple, il n'y a vraiment rien à faire, on branche ça fonctionne, il n'y a pas de connexion Wi-Fi à faire, par contre évidemment on n'a pas la partie Wi-Fi ça c'est dommage en tout cas pour ce modèle là. L'autre avantage c'est vraiment utile lorsque vous avez des installations très lointaines, c'est vrai que si vous êtes à quelques mètres je pense que le Wi-Fi mèche c'est quand même mieux, là dans mon cas c'est quand même bien plus pratique de passer par le courant porteur. Si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501